Générique ... Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Madame, Monsieur, bonjour. En Côte d'Ivoire, le président de la République a regagné hier à Abidjan après un séjour privé en France. Avant cela, la Seine Ouattara s'était rendue le 19 juin dernier à Accra, au Ghana, où il avait pris part au 59e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDAO. Accompagné de son épouse, il a reçu à son arrivée les honneurs militaires. Le récit de cet accueil par Viviane Aïma. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce mercredi 30 juin. L'avion présidentiel s'est posé à 17h GMT à l'aéroport international Félix-Soufouet-Boigny d'Abidjan. C'est le samedi 19 juin dernier que le chef de l'État ivoirien avait quitté Abidjan pour prendre part au 59e sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDAO à Accra. Le président de la République s'est rendu ensuite en France pour un séjour privé. Ce mercredi 30 juin, le président de la République est de retour, arrivé accompagné de son épouse, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Il a été accueilli par le premier ministre Patrick Hachi, le secrétaire général de la présidence de la République, Abou Draman Sissé, et quelques membres du gouvernement. À l'accueil également, les grands commandements militaires. Le président de la République a reçu les honneurs militaires exécutés par des troupes d'honneur. Le chef de l'État est de retour pour poursuivre l'immense chantier de développement de la Côte d'Ivoire qu'il a lancé. Voilà l'hymne national exécuté par les troupes d'honneur pour saluer l'arrivée du chef de l'État à la Sannouattara. La lutte contre le travail des enfants, le comité engagé pour éradiquer le phénomène, engage des poursuites judiciaires contre les responsables de l'exploitation des enfants sur le territoire ivoirien. Le tribunal de Bounah condamne dans ce cadre à 10 personnes, à 10 ans de prison ferme et une amende de 5 millions de francs Aïfs à chacun, selon le substitut résident près la section du tribunal de Bounah. Ce procès confirme une fois de plus l'implication grandissante de l'appareil judiciaire dans la vaste lutte menée contre le travail des enfants de notre pays. Les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire, présentées au cours d'un webinaire sur le doing business dans le pays, une rencontre qui a vu la participation de l'Organisation de la coopération islamique. Le ministre du Commerce et de l'Industrie a dans ses premières adresses présentées la Côte d'Ivoire comme une destination privilégiée pour des investissements dans les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Il a également partagé avec les hommes d'affaires des pays participants à ce webinaire la vision de transformer structurellement l'économie ivoirienne par l'industrialisation. Or, de chez nous, le président du Burkina Faso, Limoges, les ministres de la Défense et de la Sécurité de son pays, ce remaniement fait suite à la montée des violences djihadistes dans le pays ayant entraîné des manifestations de colère de milliers de populations burkinabais. Sur le coup d'État manqué au Gabon en 2019, la justice a rendu son verdict. La Cour militaire spéciale a condamné à 15 ans de prison le lieutenant Kéliondo ainsi que deux membres de la garde républicaine. À cette peine d'emprisonnement s'ajoute une amende de 31 millions de francs CFA, une radiation de l'armée. Les trois hommes sont condamnés pour leur rôle dans la tentative de coup d'État de janvier 2019. Un autre élément de la garde républicaine, peu convaincu du projet, Kéliondo a été acquitté, tout comme les cinq gendarmes qui montaient la garde à la maison de la radio cette nuit du 16 janvier 2019. Date du coup d'État manqué au Gabon, les avocats des prévenus annoncent déjà des pourvoirs en cassation. Le centième anniversaire du Parti communiste de la Chine célèbre ses 100 ans. Ce 1er juillet, des dizaines de milliers de membres du Parti communiste étaient rassemblés ce jour sur la place Tiananmen, Tiananmen, au centre de Pékin, dans son discours, Xi Jinping, a vanté le parcours accompli et l'essor irreversible de la Chine. Il dit, et je cite, « Les Chinois ne sont pas seulement bons pour détruire le monde ancien, ils sont bons aussi pour en créer un nouveau. Seul le socialisme aux caractéristiques chinoises peut contribuer au développement de la Chine », déclarait-il. Le régime entend ainsi montrer une image jeune et moderne du Parti, une image offensive et aussi insistante. Voilà qui met un terme à ce rendez-vous d'informations. Merci de l'avoir suivi. On développe toutes ces informations à 13h pour le journal de la mi-journée. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501